bon morgon à la bonjour bonsoir à toutes et à tous bienvenue ce soir au premier frag spell le quiz au kit je vous rappelle que notre partenaire est aorus aorus le roi du pc ni suédois ni russe c'est une vallée par rapport à il ya une rime voilà c'est mardi on est 21h c'est mes live et tous les mois maintenant vous aurez un quiz le quiz s'appelle donc fragale spiel et ce soir nous avons des candidats il n'y a pas le chat qui s'affiche parce que on ne veut pas que vous donner les réponses mais j'ai le chat à côté et je vois que milizoli vient de me dire mdr enfin donc je vais demander votre aide puisque ce soir c'est vous les juges c'est vous qui allez me dire c'est lui qui a répondu en premier donc je compte sur vous voilà nous recevons des tonnes d'invités ce soir et nous commençons avec la seule fille de la soirée elle est chef du rayon escalator ce soir c'est little big will marianne bonsoir bonsoir alors je te le dis tout de suite les gens sont moqués de moi parce que je parle très mal anglais et donc très souvent j'ai dit ah oui et enfin faire un live avec little big bull et donc le monde me faisait le petit grand mur ah 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 oui bah oui bah c'est pas grave mais j'ai l'habitude je vais t'appeler marianne c'est comme ça que mon père voulait que je m'appelle si j'avais été une fille donc je me rappellerai de ton nom ah oui et oui en vrai oui parce que j'ai failli naître le 14 juillet alors tu imagines la république tout ça marianne ah bah c'est un peu pour ça que je m'appelle comme ça moi aussi du coup c'est vrai parce que j'ai failli naître le 11 novembre et tout tu vois donc ah ouais bon bah écoute la république française des fois c'est pas mal pour en parler à mcley et carlito alors on passe tout de suite à notre deuxième invité il est chef du rayon litry et c'est talk bonsoir à tous merci de m'accueillir davy bonsoir talk alors toi toi tu es dans la rayure ce soir et tu breton je suis pas breton mais en tout cas tu peux noter que on parlait de la république elle est bien présenté d'où est bien représenté giscard c'est giscard ah merde non c'était de gaulle mais c'est pas grave ah merde écoute c'est flou derrière ma mère ma mère me parlait de de gaulle il n'y a pas deux jours tu vois d'ailleurs bonjour à ma maman qui est dans le chat on passe tout de suite à notre troisième invité il est chef du rayon salle de bain ce soir et c'est florent garcia et salut salut à tous alors oui tu es très bas je vois pas ouais donc florent normalement toi tu as un pc tu as une salle etc et et raconte nous ton état mésaventure de ce soir et ben c'est très simple littéralement deux minutes avant le début du live il s'est mis à pleuvoir sur mon magnifique pc à russes heureusement mon pc à russes a été épargné et voilà donc je suis sur dans mon salon littéralement dans mon salon avec une caméra de merde une lumière de merde voilà donc pour le premier et ben en plus t'es au rayon salle de bain alors que tu as eu une indentation moi je trouve que le destin est magnifique voilà on passe tout de suite à notre prochain invité il est chef du rayon luminaire c'est archéo toys romain salut davy salut tout le monde salut au roi des lumineuses ta voix ta voix est surprenante et magnifique tu toi toi tu es à nantes là actuellement oui tout à fait de la base bretagne comme toujours on attend qu'il arrête de pleuvoir pour que on puisse avoir cette petite bruine qui fait tant de bien la peau très bien on passe ensuite à notre invité qui est quasiment obligatoire vu que c'est mon collègue de bad news on passe au chef rayon bureautique thomas combray bonsoir bonsoir thomas bonsoir thomas bonsoir bonsoir tout le monde se dit bonsoir on a une réunion des alcoolo anonymes suédois moi ça fait maintenant trois ans que je n'ai pas bu à énorme non elle surtout elle ne croit pas et on passe au dernier invité qui sera le chef du rayon canapé ce soir je parle de brad pitt point jpeg bonsoir brad pitt point jpeg merci d'être avec nous j'entends pas il a mal mis son micro je crois peut-être qu'il frise il faut que peut-être clique sur le logo du micro peut-être peut-être bon on verra peut-être que ça va fonctionner un peu plus tard en tout cas je vous rappelle que la première manche est éliminatoire et si vous n'avez pas assez de points vous ne pouvez pas continuer le jeu donc qui va perdre cette première manche je me demande voilà je vous rappelle les gens dans le chat que c'est vous qui allez jouer les juges sur cette première manche puisque c'est des questions de rapidité et donc il faut arriver à quatre points quatre bonnes réponses pour être sélectionnés pour jouer pour continuer à jouer au jeu ok marianne a peur tout le temps on commence tout de suite avec la première manche le fraga au match ticket voilà vous avez compris ouais c'est vraiment très bien fait c'est rob qui a fait tout ça c'est rob de fretas qui est à la déco on va dire et à la musique à la déco et à la musique nous avons tant que poitou quartet mais on en reparlera alors on passe tout de suite au premier jeu c'est un jeu de rapidité c'est le cap ou pas cap ok vous me donnez la réponse attention vous dans le chat vous me dites bien je vais essayer moi je vais faire juge mais s'il ya quelqu'un qui répond en même temps c'est vous qui allez décider de qui a répondu en premier ok donc le cap ou pas cap c'est très simple je vais vous citer un super héros et vous allez me dire s'il a une cap ou pas donc vous me dites oui non voilà donc en fait comment vous dites cap ou pas qu'un ok d'accord j'ai l'enfer ouais ça va être l'enfer et ben ceux qui ont la meilleure connexion vont on est prêt rémi à la régie on est prêt ok tous les chefs de rayon des partis one punch man cap alors qu'à alors cap c'est florent qu'il a dit non je crois que florent les diamants c'est florent garcia j'ai la fibre c'est bon non quelqu'un me dit c'est brad pitt je crois pas un point pour le rayon salle de bain attention continue loki pas cap pas cap bonne réponse de torcle il a dit pas qu'il a dit pas qu'il a dit pas qu'il a dit pas cap ah bah non bah non ben non 0 pas non j'ai cru qu'il avait dit cap pardon j'ai cru qu'il avait dit cap je serais certainement logique pardon 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 on continue green lantern al jordan pas cap à cap thomas thomas bonne réponse attention zoro alors je sais pas qui a dit c'est torcle ou florent je peux pas être juge et partie moi oui mais les gens oui je vous donne pas de jouer c'est florent c'est florent non c'est pas rien à rien il joue pas c'est florent c'est florent quel point c'est le rayon salle de bain alors attention dont diego de la vega c'est vrai c'est vrai c'est vrai spider man ou l'a pas cap je dirais que c'est flot laurent dites moi les gens dans le tchat c'est florent c'est thomas c'est là c'est la fille la fille c'est vraiment pas gentil on va la nommer c'est marian voilà voilà où la florent thomas thomas juc juc ne joue pas excusez moi mais jules djoulot mais arrêtez je lui dise leur nom oh là là c'est pas possible ok donc c'est mais thomas tu as répondu vite moi j'ai répondu très vite ouais bah bah alors thomas alors ok ok j'ai pas entendu c'est thomas on continue grits saïa man pas cap bonne réponse à les plus dragon ball ça sentait le pif non mais il a une cape il a une cape il a une cape il a une cape je dis bravo et non il a une cape mais non mais elle arrive pas elle est tellement sur d'elle que je me suis dit elle le sait elle aime bien dragon ball voilà ce que je me suis dit totalement pas du tout peur qu'est ce qui se passe excusez moi bon attendez celle-là elle est facile alors préparez vous superman cap 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 c'est thomas c'est le rayon bureautique attention à quatre points vous êtes sélectionné pour la manche suivante attention le grand schtroumpf ok pas cap ok mais qui a répondu en premier je crois que c'est moi mais je suis pas sûr ouais je crois que c'est thomas aussi et bah thomas remporte cette manche bravo thomas tu es pour l'instant voilà est-ce que j'arrête de jouer ou est-ce que j'arrête de jouer tu arrêtes de jouer tu es sélectionné mais non c'est un match qui joue je juste voudrais dire à brad pitt qu'il faudrait qu'ils se ressaisissent ce serait bien qu'ils se fassent pas éliminer et ce serait ce serait vrai attention qui ça je pense que je pense qu'il a vraiment un des soucis sa caméra frise iderman de 1099 pas cap cap bonne réponse archéoteuil dans le futur en toile bonne réponse pour archéoteuil 2 points on continue green lantern guy gardner pas cap cap bonne réponse de marion un point pour le rayon escalator attend mais j'avais pas eu un autre point avant non parce que tu t'étais trompé moi je m'étais trompé en donnant la réponse on s'est auto alors attention c'est là elle est un peu dure superman raid pas cap cap alors pas cap c'est archéoteuil en premier exactement c'est quand superman est décédé il est remplacé par deux superman un rouge et un bleu et ils n'ont pas de cap voilà ça c'est pas dans les films donc tu vois c'est bien de relire ces c'est bd quand même attention celle là elle est facile le schtroumpfissime cap 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 bonne réponse bonne réponse archéoteuil il y en a vraiment qui joue au petit bonheur la chance on dirait mais je vais pas citer non je vais pas citer non et on a on a on a le deuxième sélectionné c'est archéoteuil bravo on n'a pas un stomp pour les gagnants normalement le rayon luminaire et le rayon bureautique sont sélectionnés pour la deuxième manche alors attend faut qu'on note que c'est en premier thomas et que c'est en deuxième archéoteuil pour les sélections et là pardon j'ai une question mais si on perd on perd perd non je crois qu'il ya brad pitt qui va pas franchement je pense que brad pitt est beaucoup moins bien avec toi il ya que la première manche qui est éliminatoire t'as compris un peu le système alors attention captain marvel de chez d'ici cap oui cap par contre c'est florent ou c'est talk je pense que c'est little big whale c'est little big whale tu vois moi j'ai entendu marianne mais je sais pas j'ai pas sûr marianne on va dire que alors c'est qui talk tout le monde dit talk c'est tant et tant qu'il a aussi appelé trivia non trivia c'est c'est marianne qui a pétri bien marianne à la douce prénoms marianne trivia little big whale il y en a d'autres mais c'est pour ça depuis tout à l'heure je me suis dit ils sont fous de parler de trivia ok pardon j'avais pas tous les c'est moi mais alors attend mais c'est tord que quand même je suis désolé c'est tord que quand même ok alors attend alors on est à 1 1 et 2 attention on continue batman cap florent cap bonne réponse florent tu as un point d'être sélectionné attention ensuite on a le joséphine ange gardien pas cap 2 elle a quand même maria de ton père quoi 1 il ya un moment de réflexion oui c'est vrai c'est vrai là un truc long mais mais c'est pas une chaîne qui frotte mais c'est pas une carte c'est juste pour pas qu'on voit qu'elle a 1 1 1 1 des voilà ensuite on passe à attention gris de lanterne mais alan scott cap bonne réponse blanc il ya eu deux fois pas de cap ouais c'est vrai bravo bravo c'est le premier gris lanterne c'est le seul qui avait une cape voilà eh ben tu es sélectionné oui maintenant c'est un combat à mort entre marianne talk et brad pitt alors je rappelle que dans le seul à avoir zéro point c'est brad pitt j'ai peur pour la suite c'est qu'on est en plus il est en avec aux états unis il a fallu qu'ils se lèvent parce que c'est la nuit enfin bon voilà on continue le super bouffon pas cap si attention shredder cap cap bonne réponse talk storm des x-men pas cap cap en fait marianne je pense que c'est l'inverse en fait quand tu penses un truc dit l'autre mais c'est pas possible qu'il y ait trois fois de suite pas cap la fin cap je veux dire j'ai fait aucun il n'y a pas de j'ai pas j'ai pas réfléchi comme ça pour mabilly il n'y a pas de probabilité attention roc et tire donc là qui qui a répondu pour roc et tire moi j'ai entendu tu as dit quoi maria j'ai plus ce que j'ai répondu moi moi j'ai dit pas cap pas cap c'est une très bonne réponse parce que sinon avec chaque ado qui fait des flammes il aurait brûlé et oui c'est une bonne réponse on va donner point à marianne après est ce que faut être honnête ou vous pouvez être honnête parce que c'est vrai que tant que tant que dit rien je laisse filer le point ok attention le troisième le troisième robin pas cap évidemment eh ben il a une cave j'aurais dit qu'à bradfield n'a toujours pas joué attention gad elmaleh pas cap pas cap bonne réponse pour les deux j'accède pour les deux ils ont dit en même temps effectivement il n'a pas de cap mais il vole des blagues c'est dur celle là elle est dure mais attention je n'ai quasiment plus de ah oui marianne est sélectionné bravo maintenant c'est un combat à mort entre dark et bradfield quelle pression qui va gagner en plus j'ai plus de questions parce que j'aurais que vous avez trouvé avant donc je vais dire emmanuel macron pas cap pas cap c'est une bonne réponse est sectionné tu vas brad pitt merci merci nous avons donc un éliminé c'est brad pitt qui n'a plus le droit de jouer pendant la partie il peut rester avec nous mais il n'a plus le droit de parler ça nous fait tant rire alors c'est nul donc nous avons que des gens avec quatre points je rappelle que les deux avec le plus de points pourront se battre pour gagner le cadeau offert par aurus en fin de jeu tant 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 donc nous allons tout de suite passé à la deuxième manche le fraga en after n et thomas combray qui a été le premier sélectionné donc c'est thomas combray qui va choisir son quiz et oui ouais excusez moi on travaille en même temps alors ouais j'ai reconnu la voix thomas attention il y a plusieurs quiz il y en a qui sont durs et en action facile mais je vais pas te dire lesquels donc sur le titre tu vas devoir choisir voilà d'accord le flash besoin d'un masque ou pas le plus ou le moins si je ne parle pas de super heureux mais alors qu'est ce que c'est est un super héros et un schtroumpf j'hésite entre masque et les super héros et autre chose il ya quelqu'un dans le chat qui dit merde c'est du vrai suédois en plus quelqu'un qui parle suédois qui est venu qui s'est dit putain c'est un live de suède non on google trad tout voilà désolé mais c'est des vous dites des vrais trucs en soi alors là c'est je n'ai pas expliqué mais c'est chacun votre tour donc si vous voulez aider thomas vous pouvez mais bon vaut mieux pas à chaque fois il ya dix questions donc dix points potentiels voilà vous avez vous avez pas les points thomas allez si on parle pas de super héros on parle de quoi ça m'intrigue si on parle pas de super héros qu'est ce que c'est oui qu'est ce que c'est voilà je pense que tu as choisi le quiz le plus simple d'accord alors par exemple si je vous dis la guêpe mais que c'est pas le super héros qu'est ce que c'est un animal enfin un insecte bonne réponse tu vois c'est très bien ok on part tout de suite attention c'est parti ne dites rien dans le chat parce que j'ai l'impression que thomas le regarde il est vraiment il est vraiment là donc si tu me vois tourner ma tête c'est que je lis le chat ok très bien attention mr freeze une glace bonne réponse un point vraiment choisi plus facile attention c'est vraiment un super héros lotus du pq une bonne réponse c'est un super héros de chez dc qui a la fleur de lotus voilà d'accord attention dynamo une lumière pour les vélos bonne réponse rosarc un test pour voir si t'es fou un test psychologique plutôt je l'accepte bonne réponse nova une comète une comète j'acceptais aussi une radio sur lyon et j'acceptais et j'acceptais aussi des yaourts à pas mal ouais capitaine crunch qui existe en héros d'ici des céréales des céréales bonne réponse pauvre des x-men de la un artiste musical un groupe de rap qui a splitté bonne réponse bon ils sont pas splittés ils sont ils ont un nouveau groupe qui s'appelle magenta ils ont juste changé le projet oui mais enfin c'est une fauve quoi oui mais c'est les mêmes gens je crois attention c'est un peu plus dur il faut réfléchir black à dents un truc pour blanchir les dents non non c'est un acteur porno si c'est vrai j'aurais bien aimé la voir voilà attention plus que deux questions mais tu as quasiment eu tous les points les super nanas un dessin animé non ah bah non parce que c'est pas du coup c'est pas des héroïnes mais c'est des meufs géniales mais non 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 t'as raté ce point c'est des temps super absorbant mais c'est très drôle c'est très très drôle et ensuite pour terminer attention double face bas du scotch bonne réponse qu'on a tu as tout point c'est bien c'est très très bien on passe tout de suite à archéoteuil voir rémi bravo vous avez vu ça vous n'avez même pas vu le changement et lui derrière il est là avec des trucs qui bougent les caméras bravo bravo à notre réalisateur toi alors il te reste le flash le masque besoin d'un masque ou pas le plus ou le moins ou un super héros et un schtroumpf je sens que tu allais vers là j'aurais aimé avoir le quiz spécial moins de 12 ans comme thomas mais je me doutais que tu prendrais les schtroumpfs pour ton amour de la bd franco belge voilà très bien on est parti tout de suite archéoteuil romain romain donc c'est je te donne une phrase et toi tu dois vendre me me donner un super héros et un schtroumpf qui vont avec cette phrase tu vas voir c'est assez simple donc je peux pas répondre des insectes c'est ça non tu veux pas réponses les insectes il a il a super dans son nom super schtroumpf oui et un super héros maintenant et je trouve ce mal mais non et un super héros et il a super dans son nom oui d'accord je j'étais plus loin oui voilà on va pas te donner de super ce point parce que oui mais c'était facile donc on va pas te le donner le point d'accord on va faire comme ça parce que tu te moquais un peu de thomas mais t'as pas tout pigé là attention on continue il porte des lunettes le schtroumpf à lunettes oui et tu peux me donner l'identité secrète d'un supérieur clarkent bonne réponse t'as tout compris un point il est très fort le schtroumpf costaud et la chose bonne réponse j'avais mis hulk mais on va pas se battre comme tous les fans marvel attention c'est hyper dur là c'est une femme la schtroumpf est et jen gray bonne réponse attention il s'habille avec du rouge le grand schtroumpf et spiderman bonne réponse le père noël non c'est pas un super héros c'est un mec chelou qui rentre chez les enfants c'est un mec chelou qui rentre chez les enfants ce personnage de vol ce gargamelle et superman ok c'est validé j'aurais préféré le choum volant mais ok je valide ouais ouais je valide je valide ce personnage est lié à la blague personnage n'est le schtroumpf farceur ouais et le bouffon vert ouais je faisais des blagues c'est début tout à fait j'aurais aussi validé le joker ouais oui oui avec une par et c'est un peu plus simple mais très bien attention il est reporter ou journaliste le schtroumpf reporter oui et j'ai envie de répondre soit peter parker soit tintin est-ce que tu es quand même un peu ouais mais tintin niveau super héros à part à part une éviter l'ange loup sans cil d'avis tu vois même car l'américain a pas réussi quoi bon et puis il a son prix de guerre célèbre milou attaque voilà ok plus que deux questions il a un marteau le schtroumpf bricoleur est tort bonne réponse attention on termine là dessus le noir et sa couleur le schtroumpf enragé et blacadant pour oui alors schtroumpf enragé c'est comme ça que t'appelles les schtroumpf noirs toi ah merde il a frisé pour moi mais c'est comme ça qu'il est appelé dans les nouvelles versions des vies ah très bien ah oui parce que oui parce qu'aux états unis aux états unis il n'a pas le droit déjà il est violé aux états unis parce qu'il a pas le droit d'être noir et maintenant et c'est le schtroumpf harron enragé ok c'est validé bravo tu as 12 tu as 13 points tu as battu tomate d'un point pour l'instant mais mais le jeu n'est pas terminé il y a encore une autre manche oui 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 on passe tout de suite à florent garcia qui est chef du rayon salle de bain alors il te reste le flash besoin d'un masque ou pas ou le le plus ou le moins on n'a pas le droit des exemples de questions bien sûr bah non déjà le flash ça dégage non on va prendre les masques peut-être le masque c'est peut-être jouable ok besoin d'un masque ou pas là c'est très simple on est en période de kovid donc quand on est en extérieur on est obligé d'avoir un masque anti kovid il ya des super héros qui ont pas besoin d'avoir un masque anti kovid parce qu'ils ont un masque intégral mais il ya d'autres super héros ils ont pas un masque intégral donc ils ont besoin d'un masque anti kovid s'ils sauvent des gens tu comprends absolument pas par exemple spiderman il a un masque intégral donc il n'a pas besoin de mettre un masque anti kovid il n'a pas besoin par contre captain america captain america son masque est comme ça donc s'il va sauver des gens faut qu'il a un masque anti kovid ok donc le nez en gros il faut que la bouche et le nez ne soit pas pris dans le masque voilà c'est ça dans le masque anti kovid enfin oui oui voilà si ça couvre le nez il a quand même besoin d'un masque exactement il a la bouche tu vois tu as compris oui oui c'est bon c'est bon je l'ai je l'ai t'inquiète le premier il est facile est ce que hulk en a besoin oui oui bonne réponse un point deadpool non bonne réponse batman oui bonne réponse iron man non bonne réponse j'ai pu dire bonne réponse je vais le dire en suédois glou 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 bain bain non il a déjà un masque anti kovid depuis depuis beaucoup de temps que tu expliques voile de mort oui oui mais lui il a le droit de pas mettre le nez lui peut mettre que la bouche c'est le seul confortable on rappelle que c'est la seule personne au monde qui peut mettre son masque là c'est voile de mort vous c'est là 1 voilà pardon attention là voilà la réponse venom bah je dirais oui oui il faut vraiment un masque très large parce qu'il a une voie vraiment très très large des fois ça déborde bonne réponse geoffroy baratheon bah oui aussi non il est mort et c'est bien fait pour sa gueule on aurait dû se douter donc là il loupe un point voilà et on termine non il y en a plus que deux 30 parce que c'est un piège ou pas là je sais pas là j'hésite j'hésite selon lui non à selon lui non mais oui mais il est peut-être immunisé ah on sait pas voilà mais je valide ce point bravo et la dernière leonardo des tortues ninja oui il a besoin non parce que les tortues n'attrapent pas le covide ah mais il n'y a pas une forme de covide de tortue je ne crois pas que c'est un truc mais écoute écoute ce qu'on va dire c'est qu'on va on va on va passer à marian mais tu as le droit d'aller sur wikipédia et si tu me trouve un covide des tortues on te rajoute un point j'ai pas mon setup je suis sur téléphone bon écoute tu étais à douce et en égalité avec demain c'est pas mal c'est pas mal merci florent on passe à marianne marianne il te reste malheureusement que de quiz et crois moi les gens ont déjà pris les plus faciles et c'est pour ça que ça va être compliqué il nous reste le plus ou le moins ou le flash ouais mais c'est vraiment beaucoup plus vague que les autres sujets on sait pas ce que c'est on va prendre le plus ou le moins je pense que tu as bien fait je suis désolé tord c'est pas grave ça va aller une chance sur deux pays rouges gauche 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 droite watch et c'est alors ensuite nous allons alors marie tu as choisi le plus ou le moins excusez moi je suis plus là du tout voilà le plus ou le moins marianne 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 est ce que ça va bien dans le chat oui tout va bien nous sommes quasiment mille merci à tous d'être là donc marianne est très simple tu vas adorer puisque tu peux répondre un peu à la chance je te dis un truc et toi tu me dis c'est plus ou moins c'est vraiment genre le comment ça s'appelle la vitrine le jeu de la vitrine ou un truc comme ça donc je commence tout de suite en comptant les animés et toutes les séries live mais pas les films est ce qu'il y a eu plus ou moins de 18 oeuvres marvel existantes à la plus bonne réponse un point attention maintenant ça devient un peu plus dur 15 comédiens ont incarné superman au cinéma et en série télé live plus ou moins série télé et live des superman 15 comédiens moins moins c'est une bonne réponse c'est 14 je savais j'hésitais entre 13 et 14 c'est pas sûr si smallville ça comptait ou pas entre 2002 et 2000 enfin j'ai une petite pad ouais attention marianne là c'est un peu plus pour les gens qui ont lu des bd donc voilà les quatre fantastiques ont compté cinq membres différents dans l'équipe plus ou moins les quatre fantastiques ont compté cinq membres différents dans l'équipe plus ou moins si je réponds plus c'est que c'est vraiment que quatre et que c'est un truc déville attend les quatre fantastiques est ce que moins non c'est plus parce qu'en fait j'ai un piège puisque il ya miss hulk qui a fait partie des quatre fantastiques il ya namor qui a fait partie des quatre fantastiques donc en fait il ya plein de personnages qui sont venus aider quand certains personnages étaient morts malades dans une autre dimension etc etc d'accord spiderman attention marianne réfléchis bien spiderman a uniquement six traits de toile sur son costume plus ou moins plus bonne réponse c'est beaucoup plus que six bonne réponse un point ryan reynolds a incarné un seul super héros au cinéma plus ou moins ryan reynolds qu'est-ce qu'il a fait lui en moi j'ai regardé que des commandes et des comédies romantiques avec lui donc je sais pas plus plus bonne réponse il a joué le malheureux green lantern le malheureux deadpool et le des marines c'est vrai d'être oui oui il a fait deux détruits différents oui oui non mais c'est sûr voilà bonne réponse bravo marianne on est à huit points quatre fois bon m'attard n'a pas encore joué 12 13 et 12 et 0 points pour brad pitt qui décidément ne joue pas avec nous attention maria merci à lui d'être là en tout cas merci en tout cas oui oui à prendre du temps à être avec nous henry pym dit hantman a porté quatre noms de super héros différents c'est plus ou c'est moins à gérer plus bonne réponse hantman giant man goliath gigantus wasp le frelon pour points jaunes le mec s'est cherché pour redevenir au final hantman n'importe quoi très bien un point plus que trois questions marianne finalement little big whale avec ses trois blazes ça va oui c'est vrai c'est vrai les films marvel compte pour l'instant 25 films plus ou moins aux les filles moins moins c'est une très bonne réponse il y en a 23 pour l'instant non tu parles du et là attends tu parles du mcu où tu parles de tous les films marvel non je parle du mcu uniquement margaret j'ai pas la même chose j'ai dit j'ai dit des films marvel j'ai pas dit les films marvel t'en a plus que 25 23 non parce que les autres et il semaine ça fait pas partie du mc il n'y a pas le logo oui bah dans ce cas c'est le mc c'est pas marvel parce qu'il ya le logo marvel devant ok bon ok on peut couper le micro thomas tu as ton point tu as ton point il fait chier et qu'à ton point dans le chat ils disent quoi il dit il fait chier voilà ils disent voilà voilà pas d'être fait chier comme bretto même là tu es d'accord attention plus que deux questions il y a eu 48 héros qui ont fait partie des avengers dans les comics c'est plus ou c'est loin ah là là oh thomas a raison je vais en faire un t-shirt plus beaucoup plus je me suis arrêté de compter à temps attention on termine avec cette question extrêmement dur il existe trois films de ghost rider oui non il y en a que deux et deux de trop désolé marian mais c'est à 11 points c'est vachement bien et ça le piège dans le piège c'est qu'on n'aurait pas dû en faire du coup voilà merci beaucoup marianne on passe tout de suite au dernier candidat tord que tord tu peux choisir entre le flash et ben je vais prendre le flash bon choix tant nous passons tout de suite alors c'est très facile je te donne un nom et un prénom et c'est une identité secrète à toi de me donner le super héros qui se cache derrière très bien parfait c'est bien là mais on peut pas répondre par oui au paradis du coup dans squeeze alors c'est pour ça que j'ai dit qu'elle avait bien choisi voilà tu vois tu vois tu vois c'est facile bruce wayne batman bonne réponse un point peter parker spiderman bonne réponse wade wilson ironman non deadpool diana prince super girl non wonder woman oh c'est pareil effectivement c'est chez dc ouais c'est vrai c'est vrai quel est le prénom du docteur banner dans la série télé hull qui est des années 70 le prénom le prénom je dirais banner michel michel banner qui devient richesse banner c'était un piège non alors c'est david banner alors que dans les comics il s'appelle bruce mais dans la série télé des 70 ils l'ont appelé david mais je vais donner un point à parce que michel banner ah bah oui merci merci il est au niveau queen c'est pas à l'archer là si il est vert alors comment le traduit en anglais c'est green mais si il est dans smallville en plus il est dans smallville c'est qu on le voit mais c'est pas le même mais oui je suis désolé si tu l'as pas tu attends c'est green parce que j'ai donné le point d'avant non 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 pas le point c'est pas bien c'est pas bien c'est green arrow la flèche oui mais je le savais en plus qui est emmanuel macron le président de la république non un ami de mcfly et carlito mais tu as un point qui est clark cante superman non un philosophe oui un philosophe c'est le cousin du philosophe cante bonne réponse ouais c'est bien ou alors attention là c'est un peu c'est une question pour archéoteuil je pense mais on lui pose pas on te la pose à toi très bien quel est le nom de super héros de donald de disney donald voilà quel est son nom de super héros quand il devient super héros comment il s'appelle non je pense que dans le chat ils vont l'avoir ouais ils l'ont eva qui casse a raison c'est fantômi ald voilà ah oui oui voilà dernière question attention elle est hyper dur très bien très bien je me concentre qui est john constantine c'est le premier ministre de la suède non non c'est son je te donne son nom et son prénom donne moi son nom et prénom de super héros j'ai de constantine bonne réponse merci 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 à toi on regarde les scores donc nous avons marianne qui est chef du rayon escalator car 11 points c'est très bien nous avons tort que du rayon litry qui est à 10 points c'est le plus petit score après brad pitt nous avons ensuite nous avons florent garcia avec 12 points chef du rayon salle de bain nous avons pour l'instant le le mec est en tête à nous avoir marqué auteuil le rayon je sais plus le nom mais luminaire avec 13 points et thomas combray qui est juste derrière avec en bureautique et il a 12 points et brad pitt qui est une vraie merde voilà donc nous passons tout de suite mesdames et messieurs au prochain quiz il faut que je retrouve ma page c'est le fraggen spiel ben tueur aujourd'hui nous recevons avec nous en chine sel newt newt alors c'est un suédois exilé à pompoitou il va nous interpréter les musiques de son pays mais qui sont des musiques de super héros de la suède donc je crois que tu avais un truc à dire peut-être si je vais traduire au fur et à mesure parce que je suppose que vous comprenez pas le suédois n'est pas attendez parce qu'il faut que j'arrive à traduire parce qu'après je vais pas me retenir je suis ravi d'être ici ça fait du bien que des gens s'intéressent en train à ma culture pour ma langue ma langue si populaire et si mélodieuse s'est délégé qui m'a fait pire et frites à savoir et vous que d'ailleurs norman strad these de d'un certain type s'raînt et de la fête n'aura qu'un seul petit chasse lindigé en anna c'est bien vous qu'un organe sravent ish sraventis 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 voilà 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 à l'heure je suis à me divertisse et Et tu parles si tu es fruise, tu as dit Rihanna. Ah oui, donc un célèbre poète, Norgang Stravélévich, va écrire des chansons pour Rihanna. Rihanna, ça va faire des chansons, et c'est son prochain album, et si tout va bien, elle va chanter intégralement en suédois, on est super content pour Rihanna, et la Suède, fructus la Suède, fructus. Alors, tout de suite maintenant, c'est un quiz, question de rapidité, donc je vous appelle à vous dans le chat, les gens disent que tu es albanais, Rihanna. Rihanna. Oui, il dit que ce n'est pas gentil, effectivement. Donc, c'est des questions de rapidité, c'est la dernière ligne droite, si vous voulez gagner le cadeau offert par Aorus, vous donnez la bonne réponse, vous avez un point, dans le chat, je compte sur vous, puisque c'est une question de rapidité, et on laisse forcément notre artiste, Fragisten Njut, terminer sa chanson, même si vous avez le point. On commence tout de suite avec la première chanson, à vous de deviner quel générique de quelle série c'est. Premier point pour Florent, bravo Florent, c'est bien Spiderman, la version des années 70. Est-ce que tu les fruits des Schleck ? Tout Schleck. Tellement de mise en scène pour ce coup, ils ont forcément que c'est qu'une fois par mois, parce qu'il y a tellement de travail. Là, tu le vantes ! Croucteur ! Batman ! Bonne réponse, Thomas ! Croucteur ! Croucteur ! Croucteur ! Croucteur ! Croucteur ! Et de vous l'aurez compris, Croucteur veut dire... Croucteur ! Croucteur ! Voilà ! Et un point pour Thomas ! Nous avons 13, 13, 13, Archiatoï, Florent et Thomas sont à la culotte, j'ai envie de dire ! Suivante ! Dis pas le prix qui... T'es fait ? T'es fait ? Dis pas le prix... Ah oui ! C'est peut-être pas l'univers des super-héros. Je trouve que guêle, Beretta et Newcaste. Je trouve que guêle, Beretta et Newcaste. Je trouve que guêle, Beretta et Newcaste. Je trouve que guêle, ça part in a grand... Perkastor ! Oui, Marianne ! Bonne réponse ! Perkastor ! Frichet ! On s'est excusé, elle l'a dit, elle l'a fait... Oh non ! Je l'ai dit ! Bravo, Marianne ! Un point ! Oui, il fallait attendre la fin, non ? Non, mais c'est très bien, très bien ! Non, 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 tu peux le dire... Tant que tu veux, quand tu veux ! Bravo ! Fabuleux, Perkastor ! Ouais... Goûte, goûte... Der voûte, in den bad of der zouk ! Et de te viche ! Ah, qu'a dit qu'à ce miaou, miaou ! Alors, allons-y, la suite ! Les 4 Fantastiques, c'était un point pour Archeo Toys ! Alors, là, on est... Alors, c'est pas un générique, mais c'est lié à un film de super-héros. Il faut trouver ce film. Gardin de la Galaxie, bonne réponse ! ... S'il y a des Play-Ou-Ys, S'il y a du- S'il y a des Cinq- ... on passe ensuite il reste combien il reste 2 à 1 c'est 4 4 ok allez allez la suivante c'est une bonne semaine One Punch Man dit Putain j'allais le dire What you splooch Ensuite Plus que Plus que Plus que deux Three 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 Attention Rapidé Mourberlochku Oh non Ok autant ici Je pense à ma voisine du dessous qui déteste quand je fais du bruit Quand je cours après mon chat le soir après 22h elle tape au plafond et je vois que Tu tapes du pied pour faire le vitrine 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 pour l'autre si tu veux Ok plus que deux C'était quoi C'était quoi pardon ouais Allez C'est tout on peut applaudir notre invité alors Skrigan c'est vraiment tortue en suédois Skulpedor Skulpedor c'est vraiment tortue c'est Thomas qui a le point c'était les tortues ninja et maintenant c'est la dernière donc là pour le moment on a Archeo Toys qui s'est envolé mais on a Florent Garcia et Thomas Combray qui sont exactement au même niveau de points Marianne et Torque là pour attraper vu qu'il n'y a qu'un point ça va être difficile il faut une question à 6 points après j'ai un quiz prévu pour s'il y a des gens qui sont au même niveau mais maintenant là tout peut se jouer pour la finale pour remporter un super lot offert par Aorus dernière chanson attention si il n'y a qu'un point c'est Archeo quoi qu'il arrive de toute façon mais non parce qu'il y a le quiz de finale dernière chanson attention c'est tiré d'un film superman bonne réponse Archeo Toys est-ce qu'on peut trouver un album lui envoyer des dons quelque part ? parce que je le vois jouer dans un centre-ville je m'arrête pendant au moins 10 minutes c'est fou ce talent vous pouvez retrouver ce talent sur la chaîne Pam Poitou Quartet sur Youtube mais il chante peu en suédois habituellement c'est un peu plus confortable en général mais fruchtux que fruchtux fruchtux que fruchtux donc mesdames et messieurs nous avons un gagnant sur c'est Archeo Toys il peut gagner le mégalo offert par Aos nous avons Marianne et Torque qui malheureusement vous allez devenir spectateur maintenant vous allez rejoindre Brad Pitt mais vous avez le droit vous de parler parce que lui vraiment j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles mais nous allons maintenant faire un jeu pour départager Thomas et Florent c'est le Hoop la chaise n'est pas en train de s'en aller alors c'était un combat au firmament ce soir entre Thomas Combray Thomas Combray et Florent Garcia je vais vous donner un super héros qui porte le nom Black dans son nom ma question c'est est-il Black ok attention question de rapidité Black Panther il est noir oui bonne réponse Thomas il est Black on dit il est Black qu'est-ce qu'on dit il est Black il est Black il est Black il est Black c'est mieux Thomas attention Black Adam il est Black bonne réponse enfin dans le film il est normalement non mais dans le prochain film oui alors c'est validé Black Canary il n'est pas Black oui vous avez tous les deux raisons mais je ne sais pas qui a répondu en premier donc on va essayer de mettre deux points si ça ne gêne pas en plus c'est bien comme il faut nous le partager autant c'est bien Black Lightning non Thomas non il est Black bravo Florent un point pour Florent et attention Black Lightning c'est un héros d'ici et il y a une très mauvaise série sur Netflix ou Amazon que tu peux regarder c'est très très mauvais je ne veux pas dire que je suis en train de lire le chat mais je vois beaucoup de fois mon prénom je ne sais pas si ça veut dire quelque chose Thomas a répondu en premier oui mais il n'a pas répondu oui il a répondu en premier mais on parle du coup d'avant on a répondu plus ou moins en même temps oh d'accord ok je ne sais pas si il a moins gratté on verra après pour l'instant je n'ai pas le score moi de mon côté attention on termine là dessus Black Vulcan non oui donc aucun point on a égalité encore non sans déconner Rémi c'est encore égalité c'est Florent Garcia qui va en finale contre Arkeo Toys bravo Florent incroyable mesdames et messieurs Arkeo Toys et toi Florent vous jouez pour un lot offert par Aorus je vous tease depuis le début de la soirée vous allez découvrir maintenant le lot offert par Aorus c'est génial vous pouvez remporter un jeu de Knut offert par Aorus dans son sac cube alors j'ai mis un logo Aorus au marqueur voilà c'est unique ce n'est pas c'est vraiment bien ce n'est pas du tout un Molky non c'est un Swiss Club enfin Molky c'est Norvégien ok nous c'est la Suède la Suède c'est le cube et c'est le Knut alors qu'est-ce que c'est comme jeu en gros c'est entre le Molky et le jeu d'échecs je ne déconne pas c'est-à-dire qu'il y a des pièces au sol comme les échecs ça c'est le roi pour le choper en dernier mais au lieu de jouer aux échecs vous jetez des bâtons mais tu sais qu'il y a une subtilité c'est-à-dire que tu lances des bâtons sur des plots qui sont posés à différents endroits si tu le fais tomber tu peux t'avancer et quand tu les as tous fait tomber tu dois te retourner et jeter sous tes jambes pour défoncer le gros pour faire tomber le Knut voilà donc et sincèrement c'est vraiment marrant comme jeu de hippie écoute Thomas je suis désolé mais tu ne veux pas le gagner voilà non mais c'est pas grave faudra revenir alors et alors pour les gens qui veulent revenir le mois prochain c'était un vrai loa orus voilà donc je pense que maintenant vous êtes hypé à mort Florent et Romain et là on va se battre vous allez vous battre à mort donc c'est le Flute Frag alors je ne sais pas on n'a pas mis le le jingle mais on va s'en passer je vais c'est un combat à mort c'est-à-dire que vous allez devoir chacun votre tour donner une réponse et à partir du moment où il y en a un qui a plus d'idées il a perdu ok c'est un combat à mort forcément le premier à commencer c'est Romain puisqu'il avait plein de points et ce n'est pas pour la rime que je dis ça donc citez-moi un super-héros ou un super-vilain vert de peau ou avec un costume comportant du vert top c'est parti Romain Hulk le Green Goblin non 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 Hulk après on passe à Soran bon le Green Goblin du coup bonne réponse attention dans le chat si le disent deux fois le même personnage on les élimine pardon Miss Hulk Miss Hulk ok il va toutes les faire Green Lantern ouais Super Goblin Gamora elle est verte non ouais bonne réponse super Leonardo dans les tortues ninja oh 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 putain ok on peut faire toutes les tortues du coup elles sont pas super elles sont pas super je demande des super-héros ah oui ah d'accord avec du vert il y en a beaucoup parce qu'en fait il faut savoir qu'à l'époque de l'impression ils pouvaient pas utiliser beaucoup de couleurs et Marvel a décidé d'utiliser le vert et le violet pour ses méchants donc dans les années 70 et 60 tous les méchants sont verts quasiment le vautour je me rappelle le vautour Robin ouais le Joker ouais oui mon chat Green Arrow bonne réponse oui il vient je cherche dans les méchants du coup ouais il faudrait mettre un timer c'est moi qui vais faire le timer mais là je disais il y a un chat qui me perturbe donc j'arrive plus à jouer quoi tu veux quoi profite-en attention attention dépêche-toi vas-y vas-y je cherche je cherche putain ouais c'est bon j'allais dire Abe Sapiens mais Abe Sapiens c'est l'acolyte de Hellboy ah oui 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 ok je l'ai je l'ai il est bleu il est bleu il est pas vert il est bleu vert il est bleu vert ok si Romain le valide on le valide Romain moi je dirais qui casse qui casse bonne réponse ouais 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 tu confies hum ça commence à devenir dur là Laurent ouais 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 avec le sac avec le sac de me passer sous le nez hum 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 ah non on l'a pas je commence à sécher là je commence à sécher je suis désolé je suis désolé Florent c'est Romain d'Archeo Toys qui remporte le premier Fragal Spiel on t'applaudit bien fort dans le chat on fait des propos avec tes mains bravo 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 tu remportes ce Knut magnifique offert par Horus c'est une collection de pied de table c'est vraiment ce qu'il me manquait moi j'espère j'espère que tu as un extérieur merci à Horus alors un grand merci à Horus merci au Falcon Crew qui est là avec nous ce soir sauf Archeo Toys voilà nous remercions beaucoup Robert Defretas qui a fait tout ce qui est très joli autour de nous nous remercions Rémi Argot qui est à la régie nous remercions rejoins-moi notre héros de la soirée à la guitare le Pan Poitou Quartet qui a fait toutes les musiques et la musique que vous avez entendue en live bravo Robin de Pan Poitou Quartet sur Youtube vous pouvez trouver sa chaîne voilà rendez-vous dans un mois le 23 mars pour un autre quiz avec d'autres candidats là vous allez pouvoir jouer pour avoir un vrai lot à Horus dans le chat et il y a maintenant il y a une tradition qu'on va mettre en place ce soir c'est que le live se termine toujours par le gagnant qui doit laisser son message à l'humanité voilà et on ne l'a pas prévenu bien sûr donc rendez-vous en tout cas mardi prochain à 21h pour un autre live et à 17h45 avec Thomas dans Bad News sur Youtube merci à tous d'avoir suivi ce live merci beaucoup Marianne merci Thor merci Florent Garcia merci Thomas Combray merci Brad Pitt même si t'as pas dit grand chose et merci à toi Romain Romain à toi de laisser ton message à l'humanité et abonnez-vous et personne ne s'est abonné on s'est fait chier il y a deux semaines de travail alors tu t'attends maintenant merci à la semaine prochaine 21h ciao à la semaine prochaine – Sous-titrage FR –